Comme le dit le vieil adage, il vaut mieux ne pas porter de jugement sur quelque chose avant d'avoir appris à le savoir. Bien que sachant cela, nous avons tendance à négliger cette règle générale et à être facilement emportés par une première impression rapide. Malheureusement, nous manquons les plus grandes expériences de la vie en ne faisant confiance qu'à nos yeux. Comme beaucoup de gens l'ont fait avec ce doux chat. C'était presque le cas pour Francisca Franken, qui a décidé de parcourir la page web de son refuge pour animaux locaux une nuit. Elle est tombée sur un chat avec un regard inhabituellement tombant autour d'elle. Le visage du chat avait des yeux énormes, presque sombres, qui captivaient Franken d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là et là, elle savait qu'elle devrait la voir par elle-même. « J'ai vu sa photo et je suis tombée amoureuse à la seconde où je l'ai vue », a déclaré Franken. Au début, j'ai ri parce que les photos étaient si drôles et que je n'avais jamais vu un chat comme celui-ci auparavant. Sans hésitation, Franken a écrit au refuge pour animaux pour voir si le chat drôle était disponible pour adoption. Le refuge a dû faire un suivi avec elle, mais le besoin d'une réponse de Franken l'a empêchée de dormir toute la nuit. Finalement, le lendemain, le refuge l'a rappelé et a été assez surprise qu'elle veuille adopter le chat nommé Bon. « J'ai reçu un appel d'une gentille dame de l'équipe de sauvetage qui m'a demandé si Bon était vraiment le chat pour lequel je voulais postuler parce que, apparemment, personne ne s'était intéressé à elle auparavant », a déclaré Franken. « La femme qui m'a appelée avait peur que j'appuie sur le mauvais bouton ou quelque chose comme ça. » Le visage de Bon n'est pas une coïncidence car il a eu un tourbillon de vie. La vie d'un errant n'est pas amusante et Bon le sait. Elle vivait dans les rues d'un parc à Roulotte où elle cherchait des restes de nourriture pour la garder en vie. Après un certain temps, il semble que Bon ait développé une infection oculaire et d'autres maux qui l'ont gravement paralysé à la fois physiquement et émotionnellement. Heureusement, Franken était là pour sauver la situation. Dès que les deux se sont connus, un lien s'est immédiatement formé. Franken était incroyablement heureuse d'avoir pris la décision d'aller à la rencontre du chat timide et a immédiatement décidé de la ramener à la maison. J'espère qu'elle a lu quelques fesses sur les chats pour l'aider en cours de route. Beaucoup de gens qui l'ont vue au refuge ont dit qu'elle était l'aide, mais je pense qu'elle est la fille la plus parfaite qui soit, a-t-elle déclaré. Au début, elle était beaucoup plus caline et s'accrochait à moi partout où j'allais. Je pense qu'elle a allant remarquer qu'elle n'avait pas besoin de l'apostrophe et apostrophe faire semblant apostrophe apostrophe comme ça et que je ne la laisserai plus jamais partir, même si elle arrêtait d'être caline et mignonne. Alors elle a commencé à me montrer son côté impertinent. Mais j'ai adoré ça parce qu'elle laisse transparaître ses vraies couleurs. Depuis ce jour fatidique, Bran reste adorablement attaché à Franken. La paire inséparable fait maintenant tout ensemble car elle ne semble pas pouvoir s'arrêter de s'amuser. Bran dort avec Franken tous les soirs sur son lit et a développé une obsession pour tout ce qui concerne les olives. « La première fois qu'elle a volé une olive, c'est quand j'ai pris une petite collation de fin de soirée et elle a couru vers moi et a frappé l'olive juste de ma main, l'a ramassée et s'est enfuie pour la manger sous le canapé », a déclaré Franken. Franken a admis que Bran n'est pas la plus adorable, mais cela ne l'a pas empêché d'être la meilleure maman féline qu'elle puisse être. Les deux sont un match parfait et nous sommes ravis de voir où va leur voyage à partir d'ici. Pour voir plus de visages adorables de Bran, suivez-la sur son Instagram à babybansprou. Veuillez partager ceci avec vos amis et votre famille. Sous-titrage ST' 501